C'est une équipe qui a quand même battu la France en Coupe du Monde. C'est une équipe qui est régulièrement à la Cannes. Si je ne me trompe pas, c'est l'équipe qui a atteint le plus de fois les quarts de finale de la Cannes. C'est une équipe qui est absolument compétitive. Ils ont un bon fond de jeu, ils ont des bons joueurs. Entre parenthèses, ils ont changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps. Faouzi Benzarti, c'est quelqu'un que je connais bien. C'est sûr que ce sont des matchs difficiles, mais en même temps, notre projet ne s'arrête pas après ces deux matchs-là. Notre projet est beaucoup plus ample, c'est l'idée de construire une équipe. Je pense que ce genre de match-là, ça va nous aider aussi pour gagner les matchs futurs aussi, parce qu'on va gagner en expérience et on va pouvoir se confronter avec le haut niveau, avec des équipes compétitives et c'est notre objectif. Ça, disons que c'est une question que tout le monde est en train de dire, que c'est des matchs décisifs. Moi, je dis non, dans le sens que la Tunisie, c'est le leader du groupe. Ils ont battu nos concurrents directs, que sont la Gambie et Madagascar. Donc, à la fin, ce ne sont pas des matchs décisifs en soi. Les matchs décisifs en soi, ce sont ceux de novembre, contre nos adversaires directs. Mais il y a aussi des points en jeu et, comme je l'ai dit, c'est important, vu que les autres n'ont pas gagné, n'ont pas fait de points. Si on arrive à en faire, ça nous donnera un avantage pour les deux derniers matchs de novembre. Écoutez, moi, j'ai fait neuf matchs avec l'équipe nationale. Malheureusement, j'en ai joué que deux à domicile, parce que j'ai joué la Centrafrique et le Ghana, et les autres sept matchs, on les a joués à l'extérieur. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas l'appui de notre public. Les joueurs le disent toujours, le public de Manousini, ça les transcende complètement. Ils sont capables de faire des matchs, de renverser n'importe quelle équipe à domicile. Et c'est dommage qu'on n'a pas réussi à le faire. J'espère que pour novembre, ça sera OK, parce qu'en novembre, il y aura un match décisif. Ce sera la dernière journée contre Madagascar. Et là, ça sera important d'avoir l'appui du public. C'est sûr que ce sont des joueurs importants, des joueurs d'expérience. Youssouf, c'est quand même le capitaine de l'équipe. C'est un joueur qui est très intelligent, qui souvent trouve les solutions, les lectures durant les matchs seuls. Donc, c'est sûr qu'on perd des leaders, on perd des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont marqué, qui font marquer. Et surtout, c'est un état d'esprit. Mais bon, ça fait partie aussi des règles du football. Il faut savoir aller haute les difficultés. C'est un jeune que, déjà, je suivais depuis un bon bout de temps. C'est un joueur qui est passé aussi par le Bayern de Munich. C'est un joueur très polyvalent, qui peut jouer aussi bien élier droit, élier gauche, arrière gauche, milieu de terrain. Donc, à partir du moment où c'était un joueur jeune, de qualité, qui actuellement est titulaire en Ligue 2 avec Amiens, j'ai pensé tout de suite que c'était important de parler avec lui, de lui expliquer le projet et de le convaincre à venir. Et je suis content parce que j'ai trouvé un jeune avec un super état d'esprit, avec vraiment l'envie de venir pour la patrie. Et ça, c'est merveilleux. Je pense que dans l'optique de tout ce qu'on est en train de construire, avoir des jeunes comme ça de 20 ans, 21 ans, 22 ans, c'est important parce que le jour où on commencera à être vraiment compétitif, on va l'être pendant longtemps. Donc, c'est sur ces jours-là qu'on va s'appuyer dans le futur.